Si François Sauvadet avait tenu à marquer le coup, c'était d'abord pour rappeler son profond désaccord avec cette réforme. Une réforme mise en place selon lui sans aucune concertation avec les élus des départements. Une réforme qu'il faudra cependant bien appliquer à partir du 1er juillet. On est des républicains, les panneaux sont apposés, il y a une mesure qui a été prise que je dénonce pour son caractère technocratique. D'ailleurs, regardez, elle va s'appliquer un dimanche comme si j'allais réquisitionner les agents du conseil départemental pour enlever les caches sur les panneaux un dimanche, mais on attendra lundi matin. Voilà, on dit à l'opinion publique, voilà, on a pris une mesure, on est courageux. Mais ce n'est pas ça être courageux. Être courageux, par exemple, pour l'État, ce serait d'accélérer encore plus les travaux en Saône-et-Loire sur la route Centre-Europe-Atlantique. Je vous le disais, zéro mort ici, pratiquement 80 morts en 6 ans sur la route Centre-Europe-Atlantique est une route d'État. Ce n'est pas là-dessus qu'il faudrait prioriser nos mesures. 4 500 km de route vont passer à 80 en Côte-d'Or, ça représente une centaine de panneaux à changer ou à installer. Coût de l'opération, 18 800 euros, pas cher payé du point de vue de la prévention routière pour réduire la vitesse. C'est le premier facteur de cause d'accident, mais c'est surtout une cause d'aggravation. C'est-à-dire qu'il y a une faute qui est commise, une perte de trajectoire, c'est l'accident parce que la vitesse, on ne sait pas rattraper son véhicule. C'est parce qu'on n'a pas mis sa ceinture, oui, mais parce qu'on va vite, l'impact est plus fort, les mesures sont plus graves. 1% de vitesse en moins, c'est 4% de morts en moins. On le sait, statistiquement, c'est quelque chose qui a été prouvé, établi. Moi, je suis convaincu du résultat. Je suis convaincu du résultat. Sachez qu'on s'attend donc à 1000 morts en moins sur les 4 prochaines années. Pour les premiers départs en vacances, il va donc falloir lever le pied sur la route. À titre d'exemple, en roulant à 80 pour faire 100 km, vous mettrez seulement 8 minutes de plus qu'avant. Pas grand-chose, finalement, surtout sur la route des vacances.